L'assassin a peur la nuit, un film de 1942 de Jean Delanois, d'après un roman de Pierre Véry. Avec dans les rôles principaux, Mireille Balin, Louise Carletti, Jules Berry, Jean Chevrier, Henri Guizolle, Gilbert Gilles, Georges Lannes. Le sujet, un voleur, Jean Chevrier, désireux de dépister la police, part dans le midi et se fait engager dans une carrière. Il se lie d'amitié avec un jeune ouvrier, Gilbert Gilles, dont la sœur est fort gentille. Il s'agit de Louise Carletti. Toutefois, on n'échappe pas si facilement à son destin. Les plaintes de Mireille Balin, maîtresse de Jean Chevrier, conduisent le garçon à tuer un antiquaire véreux, qui ne peut être bien sûr que Jules Berry. Remords, obsessions, panique, tout va s'arranger au mieux. Et si Jean Chevrier retourne en prison, il doit retrouver plus tard la sœur de son dévoué copain. Voilà un film qui a tout pour attirer l'attention du candidat spectateur qui veut acheter un billet pour voir le film. Alors en effet, l'histoire est tirée d'un roman de Pierre Véry, à qui l'on doit de très bons scénarii. Les disparus de Saint-Agile, l'assassinat du Père Noël, Goupi-Main-Rouge, oui vraiment tout ça, mais en appétit. Par ailleurs, on a une belle affiche, on a Mireille Balin, on a Jules Berry. Allez, c'est décidé, on achète le billet, on va voir le film et le film démarre très très bien. La scène d'introduction, la scène du cambriolage du magasin de mode, est très bien filmée par Jean Delanois. Il y a des allusions évidentes au cinéma expressionniste allemand du début des années 30. Alors, parfois, ces clins d'œil appuyés sont malvenus, mais pas dans un film policier, dans un film noir. Non, là c'est tout à fait en situation, et ma foi, la scène est très très bien tournée, dynamique et expressionniste. On a un petit peu peur, en tout cas, l'attention du spectateur est vraiment retenue dans ses premières minutes de projection. Et puis après, eh bien, patatras, tout s'écroule parce que là, on a un long tunnel, puisque le film se transforme brusquement en un mélodrame. Oui, c'est le grand défaut de ce film, c'est qu'il essaye de jouer sur deux tableaux. C'est le grand défaut de ce film, c'est le grand défaut de ce film, c'est le grand défaut de ce film.